... Bonsoir. C'est rare que j'ai de la compétition. Il y a plusieurs élèves qui sont plus chics que moi ce soir. Je vais donc attacher mon veston. Je me présente, Patrice Brisebois. Je suis le directeur de l'École secondaire Saint-Laurent. Ça me fait plaisir de vous rencontrer en si grand nombre, parents et amis de nos élèves qui ont participé à ce beau projet Mon Pays ici, en cette soirée de hockey. Merci d'être présents pour vos enfants. On vient tout juste de leur permettre de discuter avec les membres de la direction générale de la commission scolaire. D'ailleurs, on a Mme Louise Gaudreau, qui est directrice générale adjointe de l'École secondaire Saint-Laurent, ici présente. Bonsoir, Mme Gaudreau. Mme Pascale Tambourgis, présidente du Conseil d'établissement, qui vous représente cette année, est également présente. Nous avons la chance d'avoir également Mme Aida Camar, qui porte le dossier du « Vivre ensemble en français » à la commission scolaire. Plusieurs de nos enseignants, je vais quand même prendre la peine de les nommer, parce qu'ils ont aidé, encouragé, guidé vos jeunes dans ce projet-là. On a M. Anthony Carrera, qui est ici à ma droite. M. Carrera. On a Mme Julie Hamel, qui est assise également. On a également M. Vincent Perron, qui est assis ici, dans la salle. Naturellement, nous avons également le porteur, l'initiateur de ce beau projet, M. Samer Kashami. Est-ce que c'était vraiment pour M. Kashami ou le Canadien a marqué un but? Il y a également deux des directions adjointes de l'école, Mme France Pilon, responsable de la quatrième et cinquième secondaire, et M. Yann Fortin, responsable de la troisième secondaire, qui est ici présent. Je veux profiter de l'occasion aussi pour souligner la présence de Mme Cathy Wong, qui est ici ce soir. Lors de l'amorce du projet, Mme Wong est venue donner une conférence des plus inspirantes sur la réalité d'enfants provenant de l'immigration et de la réalité des jeunes adultes qui vivent des différences culturelles entre la maison et, finalement, le milieu de vie dans lequel il évolue. Ça a été très inspirant pour nos élèves. On pense que cette expérience-là devrait être renouvelée pour beaucoup d'élèves aussi. On est ici, comme je l'ai mentionné, pour célébrer la participation à un projet qui, pour nous, à l'école secondaire Saint-Laurent, comme M. Sylvain l'a dit un petit peu plus tôt lors du cocktail, on est un exemple de diversité à l'école. Ce projet-là symbolise finalement à nos yeux l'intégration des élèves et aussi la place qu'ils prennent dans leur pays, dans leur province, puis dans leur ville, qui est Montréal. C'est très enrichissant de constater à quel point vos enfants, nos élèves, sont à leur place et prennent leur place. Un autre élément qui est intéressant de constater quand on voit un projet comme celui-là, on a tendance à parler de l'immigration d'un peuple ou de certains peuples en nommant, par exemple, et là, je vais y aller au hasard, les Libanais, où on va parler… Oh, tout, tout, tout ! Attention, ce n'est pas ce que je voulais faire. On va dire les Libanais, les Vietnamiens ou autres, mais ce qu'on constate avec un projet comme celui-là, c'est qu'au-delà des termes qu'on peut donner, chaque histoire est unique. Il s'agit de la vie d'êtres humains, il s'agit d'êtres humains qui sont là de façon unique, puis qui ont fait un parcours qui est différent en fonction de leurs caractéristiques, de leurs provenances, mais également de qui ils sont réellement. Puis ça, ça nous permet de découvrir, oui, certains traits d'un peuple, mais au-delà de ça, ça nous permet de découvrir des personnes, des individus, et c'est ce qui est enrichissant. Je vous souhaite une belle soirée de visionnement. Je peux vous dire qu'à nos yeux, vous êtes déjà tous gagnants. On va célébrer de façon plus particulière certains d'entre vous, mais sachez qu'on a un petit quelque chose pour tout le monde qui est présent ici ce soir. Puis au-delà de ça, bravo. Je suis fier d'être le directeur d'une belle école comme celle-là et surtout de voir des élèves de 5e secondaire aussi engagés, c'est toujours rassurant. Merci. Bonne soirée. Distingués invités, parents, finalistes et amis, Bonsoir et bienvenue à la quatrième édition de Mon Pays ici. Permettez-moi tout d'abord de commencer par remercier notre cher directeur, M. Patrice Brisebois. M. Brisebois, qui a cru au projet, l'a soutenu en achetant le matériel requis, soit des caméras, ainsi qu'en fournissant aux élèves la formation technique et l'accompagnement nécessaire. Merci beaucoup, M. Brisebois. Permettez-moi maintenant de vous présenter une femme qui s'est impliquée activement, et vous la connaissez très bien, tout au long de l'année scolaire et qui est venue pour chacun des neuf groupes afin d'expliquer et d'enrichir le projet Mon Pays ici. Sans plus tarder, accueillons Mme Aïda Kamar. Bonjour à tous. Ça va ? Bon, je ne vais pas être longue. Je vais juste vous dire, on s'est déjà parlé ensemble du projet. Vous avez fait tous un excellent travail. Vous y avez mis du cœur, de la passion, de l'intelligence, et on l'a retrouvé dans chacun de vos vidéos. Pour ma part, je suis surtout heureuse de voir que vous allez quitter l'école pour aller au cégep en ayant porté avec vous un moment où vous avez consacré du temps à réfléchir sur ce que vous êtes, qui vous êtes, qui est cette culture que vous portez en vous, qu'est-ce qu'elle apporte à la société dans laquelle vous allez grandir et vivre, qui serez-vous dans cette société, ni au cégep, ni à l'université, ni dans votre vie de tous les jours. N'oubliez jamais que chacun de vous fait une différence. Chacun de vous est important dans cette société. Vous êtes l'une des pierres essentielles pour bâtir cette société. Et si, depuis 400 ans jusqu'à présent, cette société vit fort, qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont retroussés les manches, se sont mis au travail avec acharnement et en croyant en leur société. J'espère donc que ce film que vous avez produit restera marqué en vous pour qu'à chaque moment de votre parcours, vous vous disiez « Je suis venu apporter quelque chose et je ferai une différence. » Bonne soirée. Alors, dans le cadre du cours de monde contemporain en cinquième secondaire, il y a un module qui traite du phénomène de la migration. L'intensification de la migration génère des changements importants, notamment sur le plan socio-économique. Le projet, mon pays ici, traite justement de ce phénomène et a comme but de mieux vivre ensemble. Le projet devait se présenter sous forme de reportage vidéo d'une dizaine de minutes. L'élève commençait le travail en novembre et devait le remettre au mois de mars. Les jeunes devaient présenter leur communauté culturelle à Montréal en mettant l'accent sur les éléments positifs de leur société d'accueil ainsi que des aspects plus difficiles de leur intégration. Le reportage devait se conclure en donnant des pistes afin de mieux vivre ensemble dans la société. Ce reportage se distingue par rapport à d'autres qui traitent des communautés culturelles par le fait que l'objectif est mis sur l'intégration d'où le nom Mon Pays Ici. Cette année, grâce à la participation de mes collègues en monde contemporain, que je remercie d'ailleurs tous les élèves de 5e secondaire ont participé, c'est-à-dire plus de 270 élèves répartis sur 75 équipes. Bravo. Vraiment, là, c'est une année extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant d'élèves qui ont participé à ce projet-là avant. Vraiment, bravo. Au moins un élève de l'équipe devait faire partie de la communauté présentée. Sur 75 équipes, mes collègues et moi avons retenu 12. Et les 12 équipes sont présentes avec nous ce soir. Applaudissements Oui, nous pouvons les applaudir car nous sommes très fiers d'eux. Ils ont accompli un excellent travail. Maintenant, le moment tant attendu. J'aimerais inviter mes trois collègues Julie Hamel, Vincent Perron et Anthony Carrara. Applaudissements Alors, Julie, Vincent et Anthony nommeront l'équipe gagnante. Nous regarderons ensemble la vidéo, donc ne venez pas tout de suite, nous regarderons ensemble la vidéo. Finalement, après chaque reportage, nous remettrons les prix. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui offre généreusement les prix ce soir. Le troisième prix est les Camerounels à Montréal. Montréal est après Abidjan, la quatrième agglomération francophone du monde. Le mélange harmonieux d'influences françaises et anglaises qu'on y perçoit suscite la curiosité des visiteurs. Avec ses habitants originaires des quatre coins du monde, Montréal est aussi historiquement connue comme une ville cosmopolite marquée par une longue tradition de cohabitation entre plusieurs cultures. Par ailleurs, au fil des ans, Montréal se présente comme la ville de prédilection de plusieurs immigrants qui représentent actuellement plus de 33% de sa population totale. Et de ce pourcentage, un nombre à la croissance incessante représente les Camerounais. Ceux-ci, venant s'installer à Montréal pour des raisons bien particulières, comptent y rester afin de se refaire une vie tout en étant québécois et en gardant leur bagage culturel. Notons d'abord les lieux d'habitation les plus en vogue chez les immigrants camerounais. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce est sans doute le quartier le plus peuplé avec 25% de la communauté camerounaise. Ensuite, vient l'arrondissement d'Anticartier-Ville à 12%, le plateau Montréal à 10% et en dernier, Saint-Laurent à environ 8,5%. Montréal a subi ses premières grandes vagues d'immigration camerounaise dans les années 1980, dans les années où le Québec et le Canada commençaient à ouvrir leurs portes à de plus en plus de nations à travers le monde pour des raisons qu'on connaît très bien. Par contre, l'immigration massive qui se fait en grande partie présentement est due à la popularité de Montréal dans ses instituts éducatifs, c'est-à-dire les autres études et aussi et surtout le français, qu'environ 98% des membres de la communauté camerounaise parlent, selon les publications du gouvernement du Québec de 2006. À présent, allons dans le vif du sujet. Alors, bonjour, Mme Chantal Meringuea, j'ai 36 ans, je suis québécoise d'origine camerounaise, je suis arrivée à Montréal en 1995, après un parcours académique, donc une maîtrise, un baccalauréat en sciences politiques, j'ai travaillé comme conseillère politique au niveau provincial, donc pour le Parti québécois et au niveau municipal avec Mme Wizzarelle. Je me suis présentée comme candidate indépendante aux dernières élections. Donc, salut, moi c'est Giselin Joukien-Baka, je suis camerounais, étudiant à l'Institut national de la recherche scientifique, étudiant au doctorat de biologie. Donc, j'ai 30 ans et actuellement, je suis rendue à la deuxième année de mon programme qui dure 4 ans. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis camerounaise, je viens, je suis ici depuis 3 ans, ou ça, depuis 1,1 ans. Mise à part la candidate indépendante Mme René-Chantal Bélingueur, les jeunes étudiants aspirant à un doctorat, Justin-Baka et Sandrine, mère de famille de 6 enfants. Nous avons aussi pu interviewer le gérant d'un magasin camerounais installé ici depuis plusieurs années. qui est à 90% africaine. Je suis le gérant du magasin Marché Moko, un marché, une épicerie qui est à 90% africaine. pour les pauvres pour les pauvres exécutiques. Ma clientèle est à 90% africaine. Je veux dire à 90%. Certains Québécois qui veulent goûter un peu de notre culture culinaire viennent de temps en temps s'approvisionner lorsqu'ils sont en contact avec les peuples africains. Donc, il y a quand même une intégration des deux côtés. pour dire que la communauté africaine a beaucoup évolué par rapport il y a 35 ans lorsque j'étais ici. On comptait les africains sous le bout de l'eau. Aujourd'hui, la communauté a beaucoup évolué et j'ai pensé qu'en ayant un magasin de produits exotiques, ça pouvait rendre service à la culture africaine. Le plan emploi, c'est un pays où vous pouvez vous réadapter en allant à l'école, en vous... qu'est-ce que je veux dire? en vous rééduquant. Donc, ce qui n'est pas possible en Afrique, vous savez, en certaine en Afrique, vous ne pouvez plus aller à l'école. Alors qu'ici, il y a la formation continue et adaptée et là pour permettre à tous les migrants de se réorienter et de mieux s'intégrer dans la société. Donc, il y a la formation continue, il y a les structures gouvernementales qui sont là pour donner tous les conseils. donc, je ne crois pas que si on veut s'intégrer, on aurait des difficultés. l'école est ouverte à toutes tâches. Ça, c'est déjà d'avoir un plus parce que moi, personnellement, si j'étais encore là-bas, je ne pourrais plus continuer. Ça, c'était déjà clair. alors qu'ici, à toutes tâches, tu peux retourner à l'école, il n'y a pas de problème. Ça, pour moi, ça, c'est un plus. Et aussi, les services rendus. Ici, quand on t'a rendu un service, on n'attend pas forcément un retour. Quand on t'a mis quelque part de travail, tu es là seulement pour faire ce travail, ça suffit. au Cameroun, ce n'est pas forcément ça. Le seul problème qu'il y avait ici, je pense que c'est pour tout le monde, quand on arrive ici, on les rétrogate toujours. Parce que, au pays, les enfants sont plus avancés et quand on arrive ici, il faut rentrer. On dit, ce n'est pas l'âge, donc on va les mettre, on va les remettre dans la place correspondant à l'aise âge. Mais à part ça, tout est correct. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Ce qui m'a marqué lors de ma première année, c'est vraiment mon premier hiver. J'arrive au Canada le 17 janvier 2012, si j'ai bon du moins. Et au Cameroun, c'est la saison sèche. Les températures aussi entre 25 et 30 degrés. Et quand j'arrive au Canada, à Montréal, très doux, nous sommes en moins 30 comme température ressentie. Donc, à peine j'ai mis le nez dehors, j'ai compris les choses elles devaient être dorénavant, autrement. Donc, afin d'intégration, ici, vraiment, une fois encore, je rends grâce à Dieu. Donc, j'ai été accueilli ici par une cousine camerounaise, du coup, par une forte communauté de Camerounais. et les choses sont vraiment bien passées. J'ai eu le soutien de toute la communauté camerounaise à laquelle je dis merci ici. J'ai eu le soutien de mon encadreur, mon directeur, et vraiment avec confiance, partenariat sur le plan académique, m'a aidé vraiment à trouver des marques les premiers moments ici. Donc, vraiment, la part... Je dirais que la communauté camerounaise montréalaise est très dynamique. On voit d'ailleurs que beaucoup de jeunes, première et deuxième génération, ont, par leur parcours académique, réussi à se positionner de façon très intéressante, que ce soit dans des métiers très techniques, on a des ingénieurs, on a des traducteurs, on a aussi des jeunes aussi intéressés à la chose politique. Alors, je pense que la communauté camerounaise avec les années fait sa place et c'est une communauté très dynamique. En fait, je crois que la langue est déjà un élément très important. La plupart des camerounais, quand ils arrivent au Québec, sont déjà francophones et souvent maîtrisent l'anglais, une troisième langue. Donc, c'est un élément d'intégration important. Et l'éducation aussi pour la communauté camerounaise et pour la communauté africaine en général est très importante. donc des études universitaires est aussi un parcours d'intégration qui, à moyen terme, est très gagnant car on se positionne économiquement, on apporte à la société d'accueil. Donc, voilà, c'est des facteurs très positifs. Et garder aussi un lien d'attachement à notre communauté en faisant partie parfois d'associations de regroupements, c'est une chose importante. En fait, pour mieux vivre en société, il faut qu'il y ait un dialogue de part et d'autre. Donc, un dialogue avec la société d'accueil, un dialogue d'ouverture entre différents citoyens, entre différents gens. C'est un côté peut-être plus individualiste des Québécois. En Afrique, on est habitué à la chaleur humaine, à échanger, à discuter, à se retrouver très facilement contrairement au Québec où il faut peut-être faire des premiers pas. Et bien, c'est comme ça que se termine notre bref reportage sur le Camerounais à Montréal. Et puis, en fin de compte, Africains, Européens, Asiatiques, comme vous voulez, on s'intègre tous à Montréal. Et pour bien vivre ensemble, ça commence tout d'abord par le respect de son prochain et le désir de mieux le connaître. Pour le troisième prix, j'inviterai donc l'équipe camerounaise ainsi que Mme Tambourji, présidente du Conseil d'établissement. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi? Si je ne me trompe pas, moi qui ne connais pas grand-chose, iPod Nano. Un iPod Nano pour chacun. Un pour chaque. Un pour chaque. Il manque qui? Ousmane n'a pas pu venir. OK. On va le donner à Ousmane. Tu vas le donner à Ousmane ou tu vas le donner à ton frère? OK. Bien. Oui. Avec plaisir. Le sous-proc, les autres n'ont pas de la concurrence de l'Union. Je vais le donner à l'église. Je vais le donner à l'église. Je vais le donner à l'église. Merci. Laissez-le, les gars. Encore une, pour l'instant, Julie, Julie. Laissez-le avec moi. Julie. Deuxième prix. Deuxième prix. Les Algériens à Montréal. Les Algériens à Montréal. L'Algérie est le dixième pays du monde par sa superficie et le plus vaste pays africain du monde arabe et du pourtour méditerranéen. Elle est située au nord-ouest de l'Afrique dans ce qu'on appelle le Maghreb, région ainsi nommée parce qu'elle se trouve à l'ouest des nations arabes. Le mot Maghreb signifie « coucher du soleil » en arabe. Le mot Maghreb signifie « coucher du soleil » en arabe. Le mot Maghreb signifie « coucher du soleil » en arabe. L'immigration algérienne au Canada remonte à plus d'un demi-siècle. Dans les mémoires, on retrouve la présence d'Algériens durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la première vague, bien que très modeste, peut se dater du milieu des années 1960. La première vague migratoire était surtout composée d'hommes célibataires. La deuxième vague qui débute après les événements d'octobre 1988 est marquée par le départ Kut Kukut. On parlera alors davantage d'exilés et de réfugiés. la première vague Pas celle-là dans l'île Lae fin Pas celle-là dans l'île Les nouveaux immigrants algériens s'installent principalement dans 3 arrondissements de la ville de Montréal. Soit l'arrondissement Saint Laurent, c'est l'arrondissement qui en compte le moins d'immigrants, l'arrondissement Saint-Léonard et finalement l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extunctions. C'est l'arrondissement qui compte le plus grand nombre d'immigrants algériens à Montréal. Je m'appelle Sofiane Hayed, j'ai 26 ans, je suis étudiant, j'habite à Saint-Laurent, donc je suis au Canada depuis 2008, donc ça fait 5 ans que je suis retour au Canada. Je suis propriétaire d'un restaurant qui s'appelle L'Etat-Roux Moriade, Québec. Le coût des études qui est très élevé ici, c'est un grand obstacle pour les étudiants parce qu'en même temps ils ne sont pas autorisés à travailler, donc pour payer les études, il faut avoir un revenu, donc retravailler, ils ne sont pas autorisés à travailler, donc je trouve que c'est un très grand problème pour les étudiants dans leur début. Et je vais dire aussi que le climat, il joue un grand rôle dans les difficultés, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de climat très difficile. L'Algérie est bien sûr située dans la Méditerranée, donc du coup c'est un climat qui est plus doux, qui est méditerranéen, donc le climat il joue un très grand rôle. Ce que je voulais vraiment poursuivre ici à Montréal, c'est le côté artistique. Ce qui m'arrête à ce niveau-là, ce sont les offres d'emploi qui sont très limitées ici à Montréal. La chose la plus difficile dans le processus de l'immigration, c'est la recherche d'emploi. La situation financière, il arrive au dernier point. C'est un peu stressant, ça devient un petit peu gênant de finir l'argent qu'on a ramené là-bas. Alors, concernant l'intégration, je suis intégré de manière très facile, très vite. La première journée que je n'ai pas ici, c'est mon pays, c'est mon pays averti. Je veux que les Québécois soient très accueillants, c'est un peu très accueillant. Je veux dire qu'il faut vraiment faire un parcours de combattant. Il faut étudier, il faut travailler, même si c'est à temps partiel qu'il faut saisir les opportunités. Après, pour le problème du climat et tout, moi je vois qu'on peut s'habituer. La culture, la langue, il faut savoir qu'on maîtrise bien la langue française. En parlant de la culture, on apporte beaucoup de choses. En parlant de musique, de littérature, de façon de fêter. On a fêté ici, il n'y a pas longtemps, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie à Jean Drapeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Canada, c'est un pays pacifique, c'est un pays stable et tout. Il nous offre le privilège de vivre dans un cadre de vie bien stable et tout. On a une liberté d'expression, même si elle est un peu relative au Québec avec les lois qui vont venir et tout. Il y a aussi l'avantage de vivre avec diverses nationalités, diverses cultures, diverses ethnies et tout. Donc on apprend beaucoup de choses. Sur le plan emploi et tout, il y a une très grande facilité d'accès. Il faut s'attendre à une année, enfin je ne vais pas dire très difficile, mais il faut une année d'intégration, je veux dire. Donc il faut être bien préparé côté langue, anglais et il faut avoir un minimum de fonds pour venir ici. Il faut aussi s'attendre à connaître beaucoup de gens et tout. Et tout ça, ça aide pour l'intégration. Concernant les futurs immigrants qui rentrent, immigrés au cœur à Québec, il fallait premièrement qu'ils travaillent d'abord. La première des choses, il faut travailler. Travailler et puis la première journée, il faut les y loin. Je suis haltec, je rentre ici, je travaille, c'est mon pays. Si on pense là-bas et ici, on ne fait rien du tout. On pense ici, là-bas c'est fini, j'ai quitté mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, perfectionnez votre anglais, remplissez bien votre portefeuille, habillez-vous bien et bienvenue au Canada. ... 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 C'est pas vrai, c'est des beaux iPod Touch, on va vous les remettre. ... 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 D'avril 1975 à janvier 1979, pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, environ un quart de la population cabodienne, qui compte 7 millions d'individus à l'époque, est tué par le régime communiste Khmer Rouge. Tous ces dégâts causés par le dirigeant Paul Pot. Malgré le génocide, nous avons des survivants à travers le monde. Plusieurs sont venus s'installer ici, au Canada. ... 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 Je suis arrivé au Canada le printemps 1980 avec ma famille. Je m'appelle Sam Pat Peck-Boon, puis je suis la vice-présidente de la Comité en Coréenne du Canada. Je m'appelle Robin Kang, je suis la Secrétaire de la Comité en Coréenne du Canada. Moi, je suis venue avec celle de la famille. Nous sommes sains au début. Nous sommes arrivés parrainés par les soeurs de H.E.B.O. Puis c'est ça qu'on est arrivés à Montréal. Après ça, on vit à H.E.B.O. pour un an à peu près. Le temps qu'ils parrainaient toutes les immigrants, parrainage par les soeurs de H.E.B.O. Après ça, je suis parrainée par une autre famille à Granby. Je suis mariée, je suis venue à Montréal en 1982. Quand je suis arrivée, je suis arrivée en 1980, j'ai oublié de dire ça. Et puis c'est ça. Après ça, je fais ma vie avec mes enfants ici à Montréal. Pour moi, c'est pas très difficile à cause que quand j'étais au Cambodge, j'avais déjà les bases en français. Puis c'est sûr que c'est plus facile pour moi à intégrer ici au Québec au Canada. C'est très difficile pour moi. Premièrement, c'est pas ma langue maternelle. Je trouve que c'est trop beaucoup de verbes, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire. Non, c'est une langue difficile à apprendre, même si je suis allée à la maternelle ou primaire, secondaire, cégep en français. Mais je me rappelle de mes souvenirs plus jeunes. C'était difficile parce qu'il y avait cette dualité. À la maison, on parlait le crin. Et à l'école, on parlait le français. Donc, parfois, c'était un petit peu difficile de faire les... Comment je peux dire, le lien entre les deux. Moi, je dirais que je suis la deuxième génération de Cambodien qui s'est établie à Montréal. Donc, pour moi, vu que j'ai fait ma scolarité à Montréal, j'ai eu, si je peux dire, le bagage nécessaire. Comme je suis allée à l'école, j'ai fait une formation et j'ai pu trouver un emploi dans mon domaine que j'ai étudié. Donc, je dirais, pour ma génération de soeur à moi, je dirais, ça a été quand même facile, je pourrais dire. Moi, oui. Parce que je n'ai jamais à sentir, c'est comme à part ou quoi ce soit. Parce que, premièrement, qu'on ne connaissait pas assez dans... C'est en arrivant, on ne connaissait pas la ville ou quoi ce soit, mais je sens toujours être ouverte. C'est pour moi, je ne sens pas, comme les autres, sentir assez ou quoi ce soit, mais pour moi, non. Parce qu'on a bien reçu au Canada ici, en plus à Québec. Et puis, surtout, ce sont des Québécoises que je suis entourée. Oui, oui. Je veux dire, j'ai grandi ici et je n'ai jamais eu vraiment de problème ou quoi que ce soit. Donc, le fait aussi d'avoir appris le français très jeune, ça a comme ouvert plus les portes, je peux dire. Montréal est une ville internationale. Elle regroupe pas moins de 120 communautés culturelles. La communauté cambodgienne a eu la chance de vous transmettre sa culture en créant des marchés, des temples, des festivals et des cours de danse traditionnels. On a eu des danses que vous avez vues. Il y avait Tchanyam Tchungpo, qui est une danse des souhaits avec des tambours. C'est une danse folklorique. Et puis, la deuxième, c'était la récolte du riz. Donc, c'est une danse qu'on fait durant la récolte du riz. Donc, c'était des couples qui coupent le riz et puis qu'ils ramassent, qu'ils fêtent. Je joue la musique pour les événements cambodgiennes, comme par exemple, les mariales, les parties et les festivals, etc. Particulièrement, c'est dans le restaurant de ton port et ailleurs. C'est une culture cambodgienne. Et c'est une culture cambodgienne. dans un premier temps à la communauté cumulgène, pour qu'on entretienne justement ce savoir, cette connaissance et tout, puis aussi de le faire découvrir aux Canadiens, aux Montréalais, montrer c'est quoi notre savoir-faire aussi, notre art, puis aussi l'épanouissement familial, donc faire partager ces activités-là à travers nos amis, la famille, donc... Non, pas du tout, mais avec mes enfants, j'ai laissé aussi son esprit ouvert, ça veut dire qu'ils ont déjà été dans l'école, qui oblige les enfants à avoir leur religion catholique, et puis ils m'ont demandé, ils disent, maman, est-ce que ça dérange? Mais moi, je me dis que la religion partout, c'est le bon et le mauvais, c'est la même chose que je crois en moi, et puis les enfants aussi se vivent comme ça, ça fait que ça dérange pas. Ils sont allés visiter dans des autres religions, exemple, les religions chinoises, c'est bouddhiste pareil, mais c'est chinois, britannien, je les fais participer quand même. J'ai grandi dans un quartier, Côte-de-Neige, en passant à Montréal, c'était très multiculturel, donc il y avait de toutes les nationalités, et par la force des choses, j'ai vu beaucoup de couples mixtes, donc c'est une chose très courante, au moins dans mon coin. Oui, pour moi, il n'y a pas de problème, parce qu'à cause que les enfants, ils sont, c'est la culture, et puis en plus, ils sont venus ici tous les deux, donc moi, j'ai laissé libre de son choix, et puis c'est ça que ça me dérange pas. Je suis à l'aise avec ça. Oui, 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 il faut le faire. Je sais que parfois, c'est un petit peu difficile de comprendre les enjeux de ce qui se passe dans la politique, mais il faut quand même donner sa voix de ce qu'on pense, parce que je sais qu'au Cambodge, malheureusement, les citoyens n'ont pas cette opportunité, cette chance de voter et tout, donc qu'au Canada, on est dans un pays assez démocratique, donc je dis, si on a la chance de le faire, il faut le faire. La communauté cambodgienne arrive à bien s'intégrer, malgré les crimes du régime Khmer Rouge et les difficultés qu'ils ont dû surmonter ici à Montréal. Grâce à l'accueil chaleureux du Canada, les Cambodgiens ont eu la chance d'emmener avec eux leur culture et leurs valeurs qui les tiennent à cœur. Je dirais de savoir au moins une des deux langues. Je dirais soit le français, s'ils décident de venir au Québec ou l'anglais. Je sais que pour la génération de mes parents, la langue, ça a été une grande barrière pour eux. Donc, c'est au moins avoir une base. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes de francisation ici. Donc, avoir une base par rapport à la langue, ça va être toujours mieux à s'intégrer dans un pays ou une ville. Et, c'est ça. Puis, savoir les coutumes aussi de ce que le pays, donc, pour ne pas être trop déstabilisé et tout. Je dirais de plus qu'apprendre la langue, c'est très important. Et puis, aussi d'intégrer ici avec l'esprit plus ouvert. Il ne faut pas qu'on pense que c'est comme on était chez nous et puis c'est comme on a la différence de la culture, c'est sûr. Mais premièrement, c'est la langue. Vraiment, c'est la langue qui est très important pour eux. d'être bien communiquée, d'être bien dans sa peau ici. La poutine, oui. Je vis avec la poutine à Grenby parce que c'est la poutine qui ne coûtait pas cher en 1981. Ça coûte 50 sous dans un gros plat. Oh oui, j'adore ça. C'est très bon. Et notre famille aime ça les poutine. Tout là-bas. C'est assez bon. C'est trop de la page, c'est triste. C'est quelque chose que je veux dire. C'est très bon. Ok, tu peux dire, tu peux dire, tu peux dire. Tu peux dire, 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 tu peux dire. Alors, j'aimerais inviter la directrice adjointe de la commission scolaire, Mme Louise Gaudreau. Vous savez, une UTT de la participation, je le répète, de la commission scolaire, on n'aurait pas eu ces prix. Alors, merci beaucoup, Mme Gaudreau. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, vraiment. Et puis, j'inviterai également… Oui, on peut l'applaudir. On peut la remercier. Merci beaucoup. Alors, j'invite l'équipe des Cambodgiens à Montréal à s'avancer afin de recevoir les prix. Et j'invite mes collègues, évidemment, à venir… Ah, vous devinez c'est quoi? Non, vous ne devinez pas. Ils l'ont vu d'avant. Alors, c'est… iPad mini, oui. Applaudissements. Hop, on l'avance. On l'avance, c'est trop bon. Le jury a décidé d'aussi donner un coup de cœur. Vous savez, comme je vous dis, les douze équipes ont été vraiment des très bonnes équipes. Je ne le dis pas vraiment pour… C'est vraiment pour dire des choses. Vraiment, c'était exceptionnel cette année, notamment. Alors, le coup de cœur cette année, c'était pour les Vietnamiens à Montréal. Alors, cette fois-ci, je demanderai tout de suite aux Vietnamiens… Donc, aux membres des Vietnamiens à Montréal de venir ici, ainsi que Madame Katie Wong de venir s'avancer. Je vais vous dire tout de suite les prix. Alors, venez. Applaudissements. Applaudissements. Oui, oui, allez-y. Venez. 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 Madame Wong. Mes collègues. Mes collègues. Je vais vous dire. Le prix est de certificat cadeau de 75 dollars chez Apple, ainsi que souper avec Madame Wong. Applaudissements. Bravo, félicitations. Ok. Alors, vous savez que pour choisir les trois équipes gagnantes n'était pas une tâche facile pour le jury. Cette année, les 12 vidéos finalistes étaient de grande qualité. Voici, d'ailleurs, un montage des autres équipes finalistes. Applaudissements. Applaudissements. Un grand merci à Rima Habib et à Michel Lefort pour ce beau montage. Michel Lefort est en arrière. Rima, elle est là. Vraiment, merci beaucoup pour le beau montage. Applaudissements. Alors, justement, afin de souligner l'excellent travail des huit autres équipes qui se sont rendues à la finale cette année, la commission scolaire Marguerite Bourgeois aimerait leur offrir des billets pour assister au match de l'impact de Montréal contre le New England Revolution le 31 mai prochain. Applaudissements. 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 Et je demanderai également à mes collègues de venir à... Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. Bravo. Alors, la conclusion. Alors, j'aimerais remercier encore une fois la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour les prix offerts ce soir. Merci à, je ne l'ai pas vu, Filippo Campo et à Roberto Campo, qui étaient là comme accompagnateurs vidéo, qui accompagnaient les élèves dans la réalisation de leurs vidéos. Merci aux bénévoles qui ont rendu cela possible. Ma collègue Kim Meklatchi, qui, je ne sais pas, est-ce qu'elle est rentrée ? Allô, Kim, qui était à la billetterie. Mon stagiaire, Philippe Gignac. Applaudissements. Michel Lefort, en arrière, on ne le voit pas, il est en arrière. Il aime se cacher. Rima Habib, qui est là comme photographe, qui a préparé le montage avec Michel également. Il y a ma fille Hélène également, qui est pas loin. Où est-ce qu'elle est, Hélène ? Hélène, tu es là ? Applaudissements. Finalement, j'aimerais vous remercier d'être venu en si grand nombre et vous convier l'année prochaine pour une autre soirée de mon pays ici. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... Sous-titrage ST' 501